Après les départements de Munguti et de la Dutila, c'était au tour de celui de la route Bagnon de recevoir la délégation de l'UJPDG, malgré les 210 km parcouru de la traversée de la Bagnon. La peur n'a pas mis en berne les ambitions et les objectifs de la délégation amenés par Vivien Amos Péa, bravant les vagues de la mère Tia. Elle est allée partager le message sur le patriotisme, la citoyenneté et la responsabilité aux jeunes d'Indien. Le bon citoyen, c'est celui qui participe d'abord à la vie de la société. Et pour participer à la vie de la société, je ne vais pas rééder par la citoyenneté. Le citoyenneté, il y avait un groupe d'oeuvres. Un jeune vient parler à l'autre jeune devant les parents. Et même, c'est un peu l'obligation de le voter. Dans une salle comble, les jeunes ont profité de cette occasion pour saluer l'oeuvre inlassable du président Ali Bongo Ndimba en faveur de la jeunesse gabonaise. Les jeunes d'Indien ont par cette grande mobilisation salué l'initiative de l'UJPDG. Ça fait plaisir de le savoir ici. C'est une première. On a demandé d'être responsable, de poser des actes responsables, de savoir ce qu'on fait. J'ai retenu que pour nous les jeunes, nous devons suivre les conseils des parents et ceux de nos grands frères sur le comportement qu'on devait apporter et la manière de nous comporter envers nos parents, en classe et partout dans le monde. Pour la fin, le délégué national et sa délégation ont offert des filets de pêche pour les non-scolarisés afin de les amener à plus de responsabilités par la prise en charge de soi et des kits scolaires pour les scolarisés.